J'ai peut-être eu une révélation, c'est que les routines matinales ne fonctionnent pas. Alors, il y en a certains là qui se disent « Mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Comment ça ? Il y a trois mois, il a sorti une formation sur les routines matinales et maintenant, il dit que ça ne fonctionne pas. Comment ça ? Et moi, j'ai mis en place des routines matinales. » Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer dans cette vidéo quelle a été cette révélation et ce que j'ai compris par rapport à ça. Avant de démarrer, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour justement pour accéder à ma formation Motivation Extrême. Dans cette formation, je vous donne une routine de motivation, ce qu'on appelle de motivation interne à faire sur 30 jours. Il y a pas mal de choses, il y a des PDF, il y a aussi toute une série d'audio à écouter, à réécouter, à réécouter pour se mettre les bonnes choses dans la tête. Donc, l'idée, c'est que sur 30 jours, juste d'essayer sur 30 jours, essayez sur 30 jours. L'investissement sur cette formation, ça ne vous coûte rien si vous rapportez à une journée et surtout quand vous allez voir la différence de votre capacité d'action, si maintenant vous avez du mal à atteindre vos projets, vous avez des trous dans votre régularité entre avant et après, vous allez voir la différence. Donc, en faisant ça tous les jours pendant 30 jours, une à deux fois par jour, cette routine, c'est expliqué de toute façon dans les PDF. Donc, c'est le dernier jour, ce soir à 23h59, ça augmente de 140 euros. C'est le premier lien dans la description. Alors, pour les routines matinales, rassurez-vous, rassurez-vous, les routines matinales, c'est quelque chose qui fonctionne. Et ce que je voulais dire en fait, c'est que ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde ou en tout cas, peut-être pas directement le cas pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire, c'est que les routines matinales, c'est une évidence pour certaines personnes. C'est un truc extraordinaire. Alors, moi, je le sais, ça en fait partie. Enfin, j'en fais partie. Tu sais, il y a plein de gens qui vous disent, j'ai mis en place des routines matinales et par rapport à ces routines matinales, voilà, j'ai eu des résultats qui étaient incroyables. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Moi, je ne comprends pas et je n'arrive même pas à mettre en place des routines matinales. Moi, je peux vous le dire, ça a été mon cas parce qu'en août 2014, j'ai commencé à mettre en place une routine matinale. Et c'est ça, alors, routine matinale, habitude. Ma première habitude a été justement une routine matinale. Ça a été, c'est peut-être toujours ce que je considère comme le point le plus important pour mon succès, pour mon redémarrage et qui a amené après toutes les bonnes choses, le fait que je commence à enchaîner mes objectifs et tout. Enfin, ces quatre dernières années ont été extraordinaires, franchement extraordinaires. Voilà, c'est juste un truc de fou. Et voilà, je ne pense pas que sans les routines matinales, ça aurait été possible. Mais en même temps, et là, vous vous dites peut-être, mais oui, il dit ça, mais moi, je ne comprends pas. En même temps, ce que j'ai pu m'apercevoir, notamment dans les coachings que je fais, notamment dans les mails que vous m'envoyez, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent à mettre en place des routines matinales. Et l'idée en fait que je vais vous faire passer dans cette vidéo, c'est que oui, honnêtement, je pense qu'une routine matinale, prendre soin, j'aime bien dire ce mot, prendre soin du début de sa journée, c'est essentiel pour contrôler son quotidien, pour éliminer les trous dans la régularité, pour réussir à faire ce qu'on veut. C'est essentiel. Mais pour certaines personnes, ce n'est pas le point sur lequel il faut se concentrer au départ. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose avant sur lequel il faut se concentrer. Et si vous ne le faites pas, si vous faites partie de certaines personnes, de ces personnes-là, vous n'allez pas réussir à mettre en place des routines matinales. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se disent, ok, j'essaie de le faire et je suis fatigué et je ne trouve pas mon rythme et je n'y arrive pas et je suis irrégulier, etc. Et en fait, la routine matinale, c'est quoi ? Ça se passe quoi ? C'est le démarrage de la journée, c'est le matin. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose de très important avant le matin qui s'appelle le soir. Et j'ai remarqué que les gens qui ont des problèmes à mettre en place des routines matinales pour qui ça ne fonctionne pas, leur problème, ça ne vient pas avant tout du matin qu'ils ont quelque chose qui fait qu'ils ne peuvent pas mettre en place des routines matinales. Leur problème vient du soir. C'est parce qu'il y a quelque chose qui coince au niveau du soir qu'ils ne peuvent pas réussir à mettre en place des routines matinales. Et la vérité, c'est que si le soir, vous faites un peu n'importe quoi, c'est-à-dire que si le soir, pour commencer, vous vous couchez un jour à une heure, un autre jour à une heure, c'est-à-dire qu'un coup, vous sortez avec des amis, vous rentrez à deux heures, même la semaine. Et puis, le lendemain, vous restez jusqu'à trois heures du matin sur le PC en train de jouer, etc. Donc, vous n'avez pas de rythme régulier. Et même pas la question que ce soit trois heures du matin, ça peut être, je veux dire, 22 heures et puis minuit, voilà, ce genre de choses. Vous n'avez pas de rythme régulier. Et qu'en plus, avant de vous coucher, vous restez jusqu'au dernier moment devant la télé, vous vous couchez, vous ne vous sentez pas bien, vous pensez, vous pensez, vous pensez, vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit, bref, il y a votre cerveau qui n'arrête pas de tourner, vous n'arrivez pas à dormir, alors c'est impossible que vous réussissiez à mettre des routines matinales en place. Donc, l'idée, c'est avant tout de se concentrer sur la routine du soir. Et aujourd'hui, j'en suis convaincu et même, j'en avais déjà parlé dans ma formation Routines Matinal Mastery qui était sortie il y a quelque chose comme, je ne sais plus, 4 mois, 4 mois, un truc comme ça, que, en fait, l'importance, l'importance capitale de ce que j'appelle la night routine, c'est sûrement le truc le plus important que tout le monde sous-estime, en fait, parce qu'on va parler de routine matinale, vous pouvez regarder tous les livres où vous parlez de routine matinale, mais il y en a très, 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 très peu qui vous parlent vraiment de cette importance de la night routine ou de la routine du soir, de ce que je fais juste avant d'aller dormir. Donc, moi, le conseil que je voudrais vous donner dans cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, voilà, si vous avez déjà essayé les routines matinales, ça ne fonctionne pas, vous avez des problèmes, etc., c'est de commencer par vous occuper de ça. Commencez et c'est un des points essentiels aussi pour prendre le contrôle de son quotidien. Qu'est-ce que je fais le soir ? Parce que le matin dépend de ce que je fais le soir. Le soir, c'est le plus important. Donc, le soir, ça passe par deux choses. Ça passe par avoir un rythme de sommeil relativement régulier, en tout cas la semaine. Donc, ça, c'est un choix à faire, je veux dire. Vous ne pouvez pas prendre le contrôle de votre quotidien. Vous ne pouvez pas réussir à faire ce que vous voulez si le soir, vous décidez de ne pas avoir un rythme régulier, c'est-à-dire d'un coup, vous couchez à deux heures, d'un coup, vous couchez à 22 heures, etc., etc. Le week-end, on peut être plus souple, ok, soyez plus souple le week-end, mais la semaine, au moins la semaine, soyez régulier et surtout de mettre en place une night routine et les bons éléments dans une night routine. C'est très important. Et rien que de faire ça, franchement, moi, maintenant, c'est une conviction. Le fait que mettre en place une night routine comme ça, c'est un élément très important pour le matin, pour ses journées, pour plein, plein, plein de choses. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Commencez à mettre en place un rythme de sommeil régulier. Commencez à mettre en place une night routine. Et rien qu'en faisant ça, même sans mettre de routine matinale, même sans rien mettre d'autre, vous verrez la différence. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, ce que je vous ai préparé, avec justement la formation motivation extrême, ce ne sera disponible que dans cette formation. J'ai voulu mettre en plus en bonus parce que pour moi, c'est essentiel. C'est une routine. Enfin, ce n'est même pas une routine. C'est un planeur. C'est plus qu'une routine parce qu'une routine, c'est juste dire ce que vous devez faire. Là, c'est un planeur de routine du soir, un planeur de night routine. Donc, vous allez avoir un planeur, donc un journal à imprimer avec tous les soirs, des questions à se poser, des choses à remplir pour faire le bilan de sa journée, pour voir la journée du lendemain. Et ça, ça va faire un véritable impact. Surtout si aujourd'hui, vous sentez que vous avez du mal, enfin, vous avez du mal vraiment à vous calmer quand vous allez dormir. Vous avez plein d'idées dans votre tête. Vous vous doutez tout genre de choses. Avec ce planeur, il est designé pour ça, pour faire le bilan, pour se mettre au calme, pour vraiment se poser les bonnes questions le soir avant d'aller dormir. Donc, ça sera à remplir tous les jours. Ça prend 5-10 minutes maximum, plutôt 5 minutes, 5-7 minutes, on va dire. C'est quelque chose d'essentiel. Voilà. Et en plus, avec cette formation, évidemment, vous aurez la série d'audio. Enfin, voilà, je ne vais pas tout vouloir faire. On en a parlé cette semaine. La série d'audio, la routine motivation extrême à faire sur 30 jours avec le mur de motivation, avec la routine en elle-même, le mur de renforcement mental. Donc, c'est vraiment l'idée. Ok, 30 jours. Je prends 30 jours pour faire exploser ma motivation, prendre la responsabilité aussi de ma motivation, ne plus me baser sur une motivation externe, mais me baser sur moi-même, faire brûler ma flamme, réussir à atteindre ce que je veux, supprimer les trous dans la régularité. Et je sais, on a parlé aussi des problèmes de transition dans la vidéo d'hier. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, je vais pouvoir avec cette routine, ok, mettre en place une bonne night routine, me poser les bonnes questions. Je vais aussi pouvoir le matin quand je me lève, faire cette routine de motivation extrême et une fois ou deux fois en plus dans la journée, dans les moments où je me sens un petit peu bas, la faire aussi et voir à quel point ça me permet de, voilà, ça me permet d'agir. Tout ça, c'est disponible. Cette formation complète avec les audios, avec le planeur, voilà, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez tout le détail dans le premier lien, dans la description. Ça augmente de prix dès ce soir, 23h59. Passez à l'action chaque jour quand.